La rumeur l'annonçait sur scène, à Langouin, Bertrand Cantat n'a pas déçu ses fans. Excellent, une boîte phénoménale, un jeu scénique comme on l'aime. C'est du bien de le revoir sur scène et tout ça. C'est une autre dynamique avec une composition différente et on sent qu'il y a du renouveau. Et c'est un peu comme une renaissance. L'Afrique est un joyau pour nous tous le verso sur tous les continents. Son cœur est palpitant. L'ancien chanteur de Noir Désir a collaboré à plusieurs chansons de Folila, le dernier album d'Amadou et Mariam. Une rencontre inattendue née il y a deux ans. Je me rappelais pour savoir si ça me disait de participer à cet album et puis de venir au Mali, que ça me ferait du bien. Et ça m'a effectivement fait du bien. Et donc j'en ai retenu que des bonnes choses. On a travaillé ensemble là-bas dans un super esprit. Puis ensuite on a retravaillé à Paris, etc. Et puis là, juste un concert aux Eurocaines de Belfort. Et puis là, je vis en voisin. Donc voilà, mais c'est cool. Non, c'est dans un très très bon esprit. C'est ça qui m'a fait plaisir. Le temps de trois chansons avec le duo malien, Kantar, le bordelais, a donné un souffle rock aux nuits atypiques. Un mélange des genres qui a motivé Amadou et Mariam dans le projet. Comme lui aussi, il aime le rock, comme nous, sa voix aussi, ça nous plaisait beaucoup. Donc ça s'est bien passé au Mali. Après on est venu à Paris, on a fait le reste. Vraiment, ça s'est bien passé. Rock et musique africaine, Langon a vibré du métissage, porté par une voix toujours aussi intense.